C'est pour ça qu'il est donc important de démarrer soi-même. Parce que quand vous démarrez vous-même, ça vous permet de comprendre les étapes du process. Et quand vous comprenez les étapes du process, au moment où vous allez vouloir passer à l'étape supérieure et qu'il sera obligé pour vous de travailler avec des expertises un peu plus pointues, au moment où vous allez comprendre leur travail et en délégant, vous saurez exactement ce qu'il faut contrôler. Moi, je prends un exemple. Je ne peux pas recruter un vendeur qui fait un chiffre d'affaires inférieur à moi-même. C'est ce qui n'est pas compétent à mon niveau. Je ne peux pas générer un chiffre d'affaires peut-être en une semaine de 20 millions et puis je recrute quelqu'un qui va venir faire un chiffre d'affaires de 4. Ça veut dire qui n'est pas compétent. Il faut que je trouve quelqu'un qui peut faire 40. Ou beaucoup plus. En fait, pour dire plus. Parce que moi, je ne suis pas expert. Donc, si moi qui ne suis pas expert, je fais 20, vous savez que toi, tu dois faire 100 ou 200. C'est dans les troupes pour ça que je te paye. Si tu n'es pas capable de faire ça, ça veut dire qu'il y a un niveau d'expertise que tu as qui n'est pas encore à la hauteur même de celui qui n'est pas expert. Bon, après, on peut entrer dans le débat de qu'est-ce qu'un expert, comment est-ce qu'on définit que celui-ci est expert par rapport à tel autre. Parce qu'en réalité, ça ne découle pas de tes études. Tu peux bien faire des études pendant 8 ans, 10 ans, mais au final, tu n'es pas un expert. C'est-à-dire ? On se base avec le référentiel qu'on a défini. On se dit, pour qu'un comptable devienne expert, voilà le minimum qu'il doit savoir, qu'on a déjà défini à l'avance. On l'évalue par rapport à cela. S'il réussit à passer le test, on dit que c'est un expert. Mais moi, qui suis dans l'entreprise, je sais s'il est expert ou pas. Leur expert, là, c'est pour eux, là-bas, dans leur ordre. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut faire 20 ans, 30 ans dans un domaine, mais il est toujours con ? Ça, vous savez, non ? Vous en connaissez ? Oui. Il y a même une étude qu'on a menée très récemment, là, en Union européenne. Et l'étude, ça fait peur, cette étude-là. Je vais vous recommander de pouvoir vous documenter dessus. Étude qui a montré que les cancérologues qui sont sortis de l'école depuis plus de 10 ans, lorsqu'ils prennent en charge des patients qui souffrent de cancer, les taux de décès sont 10 fois plus élevés que ceux qui sont sortis il y a de cela moins de 2 ans. Pour moi, ça fait peur. Mais en fait, il y a une explication scientifique simple à cela. Ça veut dire que voici quelqu'un qui a fait ses études de médecine et les sorties, médecin. Il allait se former, il s'est spécialisé en cancérologie. Il a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Mais quand il prend en charge un patient qui a un cancer, les taux de décès sont 10 fois plus élevés par rapport à celui qui est sorti.